... Merci. Alors, je ne sais pas si du soldat prussien, c'est bon à manger, mais moi, jusqu'à il y a 15 jours, je n'aimais pas les navets. Je dis ça parce que mon regard a changé, et non pas le navet. Mon regard est nouveau, du coup, le légume en bénéficie. Et c'est grâce aux vœux que j'ai reçus d'une dame de ma connaissance qui me disait, si nous changeons en nous un peu chaque jour, toute chose qui, d'habitude, se répète devient nouvelle. Des vœux qui ont une telle valeur, j'avais envie de les partager. Alors, bonne et nouvelle année à tous. Merci, Michel. Et bienvenue, puisque c'est mon premier jour avec vous, André, bienvenue à notre nouveau chef, Dédé Lemanouk, l'homme qui embarque son auditoire dans les méandres de ses questions dans lesquelles lui-même se perd parfois, pour débaucher sur l'inconnu, qui peut être une inattendue clairière ou un surprenant centre de tri des déchets, les deux étant intéressants néanmoins. À vous maintenant, Charles Pépin. Affublé de vos noms, prénoms de roi, voire de général, vous venez nous parler du pouvoir et de votre livre intitulé Platon Lagaffe, ce titre étant la dernière chose comique de ma chronique, parce que j'aime autant vous dire que le pouvoir, moi, je prends ça au sérieux. Je suis allée voir dans le dictionnaire les synonymes de ce mot, car pour écrire une chronique, un des moyens de réflexion est d'investir le champ sémantique. J'adore dire cette locution, ça me donne l'illusion d'avoir fait des études, ça impressionne les gens, ça impressionne alors que je n'ai pas le bac. C'est ça, le début du pouvoir, voyez, l'image, la représentation, la prétention. Si vous marchez à ça, cher public, vous donnez votre pouvoir aux prétentieux. Alors qu'à mon humble sens, on n'a qu'un pouvoir, celui de le donner à ce en quoi on croit. Et on a tous ce choix. Ce serait dommage de mal s'en servir. Puisque choisir, nous dit Charles de Gaulle Pépin-le-Bref, est un pouvoir et même le pouvoir. Mais nous, souvent, on croit que le choix est entre deux avoirs. On met le pouvoir dans l'acquis matériel. Si on admire les riches, il y a de forts risques que parmi eux, on admire un malfaisant. Charles Lebel, vous dites, alors du pouvoir, c'est avoir le choix de consacrer son temps à qui on le souhaite. Et qu'au niveau de l'entreprise, le patron peut choisir de recevoir ou non ses employés. Il a donc le pouvoir de décision sur eux. J'ai remarqué qu'une différence entre les patrons et les employés, c'est que les patrons prennent les employés pour des cons et ceux-ci finissent par y croire. Alors que les employés prennent aussi les patrons pour des cons, mais ceux-ci ne le croiront jamais et continueront de penser que les employés sont des cons. Bonjour le respect et bienvenue dans le monde de l'entreprise. Plutôt que croire dans le pouvoir du plus fort, ou du plus riche, ou du plus violent, enfin ces valeurs éculées et stériles, tentons de changer l'orientation de notre regard. Plutôt que le porter à l'extérieur, le tourner vers soi, reconnaître notre propre valeur, la déployer pour s'estimer enfin, se respecter et pouvoir respecter l'autre. Ça c'est du nouveau. Oh, c'est joli ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada